Les députés en séance plénière ce mercredi 23 novembre 2022. Au menu, plusieurs projets de loi, dont le projet de loi portant régime de prise en charge et protection des personnes victimes en mission commandée ou leurs ayants droits. À propos, la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense, après avoir étudié le test, présente son rapport. Au cours des débats, les députés ont reconnu la pertinence du projet de loi portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée ou de leurs ayants droits, car il vient pallier une insuffisance dans la prise en charge des fautes de défense et de sécurité victimes, ce qui ne les motivait pas à s'engager davantage. D'ailleurs, la Commission numéro 5 s'en réjouit. C'est pourquoi les commissaires ont recommandé au gouvernement de prendre des mesures particulières pour faciliter la constitution des dossiers des victimes ou de leurs ayants droits, d'assurer leur suivi rigoureux et de renforcer l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Place aux discussions générales et particulières. Titre après titre, les députés ont passé au pain fin ce projet de loi. Des observations et propositions d'amendements n'ont pas manqué. Les réponses du gouvernement aussi. Le personnel de la douane qui va au front et qui se font plomber par foie et qui sont même victimes de certains nombres d'actes qui entraînent même des conséquences aussi graves sur ce personnel. Est-ce que nous n'allons pas profiter pour régler ce cas-là pour la prise en charge de ces valeureux citoyens qui défendent l'intégrité territoriale ? Ce genre de témoignage nous est revenu de façon redondante. Quand les victimes, les gens dans l'exécution de leur mission, nos soldats et autres sont fauchés ou sont atteints, que la prise en charge n'est pas automatique et suffisante. Je trouve qu'il faut saluer ce projet de texte-là. Ça va galvaniser nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais demander qui est suivi et que ce que nous allons adopter ici, nous allons voter ici, que ce soit vraiment effectif. Parce que quand on voit ce qui se passe au niveau d'un corps des éattoirs de nos soldats qui sont tombés au front ou qui ont eu un virus en situation, j'avoue que ce n'est pas très bien. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'il y a des attaques ou même des individus qui se règlent des comptes, on associe cela au djihadisme. Comment on peut prouver qu'un personnel civil est impliqué pour pouvoir le prendre en compte ? Et maintenant, quid du civil qui passe ou qui a été tué ou blessé lors de ces opérations ? Les civils, on les utilise des fois comme des agents de renseignement. Ils sont l'objet de représailles de la part des terroristes s'ils ont été découverts. Mais il y a aussi des civils qui sont blessés par des balles perdues. Donc, au niveau de la puce 3, vous avez bien civils blessés, décédés ou disparus, impliqués ou associés par les forces armées bélinoises aux opérations de maintien de la paix. Donc, les civils également sont pris en compte par le présent projet de loi. À l'issue des débats, le test en examen est soumis au vote par le président de l'Assemblée nationale. Qui sont ceux qui sont pour ? Merci. Procuration pour ? Merci. Qui sont ceux qui sont contre ? Personne. Procuration contre ? Personne. Abstention zéro. Procuration, abstention zéro. L'Assemblée nationale a adopté en sa séance plénière du mercredi 23 novembre 2022 la loi numéro 2022-28 portant régime de prise en charge et de protection des personnes victimes en mission commandée et leurs ayants droit à l'unanimité des députés présents et représentés. Avant cette adoption, deux lois portant autorisation de ratification de protocole ont été adoptées. L'une porte amendement de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs et l'autre porte amendement de la convention relative à l'aviation civile internationale. Merci. 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 Merci.